Pas de bonnes nouvelles au front commun pour le Congo. La plateforme chère à Joseph Kabila s'effitre. Le dernier en date à avoir quitté le navire n'est autre que Julien Paloukou, l'actuel ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord qui vous amène avec lui son parti politique Burek et son regroupement AABC. L'on parle également du parti Les Républicains de Léon Kenguadondo conduit par Michel Bongongo qui vient de faire défection des rangs du FCC. Tous ont fait allégeance à l'Union sacrée pour la nation. Les plus extrémistes parleraient d'un tsunami qui s'écoue le front commun pour le Congo. Depuis le message du chef de l'État à la nation, mais enfin à la coalition FCC-Cache, l'opinion est témoin d'une traversée des cadres et des regroupements du front commun pour le Congo vers l'Union sacrée pour la nation. Même ces du FCC sur qui aucun soupçon de traversée vers l'autre camp ne pésait ont affiché publiquement leurs nouvelles couleurs. Le cas du ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord qui vous, Julien Paloukou a pris avec lui son parti Burek et certainement son regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo AABC. Outre Julien Paloukou, François Roubota a fait avec son regroupement Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès à RDP, allégeance au président de la République Tshisekedi. Jean-Lucien Boussa a fait de même avec sa COD, Coalition des démocrates. Puis Mouabilou, indexé il y a peu, s'est finalement résolu d'afficher publiquement sa position avec son regroupement AAA de soutenir l'Union sacrée pour la nation. Des défections, il y en a également eu au sein des regroupements restés encore jusque-là fidèles au sénateur à vie Joseph Kabila. Congo Positif, parti membre de la CCU et allié de Lambert Mende a lui également changé de bateau. Si ces quatre regroupements se sont affichés comme partants, d'autres notamment le G18 de José Makila et le DDC de Ingeleifoto auraient déjà fait leur valise et c'est là sans compter sur les départs individuels au sein du PPRD. Jean-Pierre Liaou, Jean-Charles Okoto, Justin Bitakouira et d'autres députés AFDCA proches de Nénénkoulou. Les divergences au sein du PPRD n'ont également pas aidé le franc commun pour le Congo. L'aile dirigée par Godefroy Mayobo vient de faire allégeance à l'Union sacrée pour la République avec lui quelques députés dont Gary Sakata. Question pertinente, c'est désormais membre de l'Union sacrée pour la nation laissant-ils pour une cause noble, comme le disent tous, ou carrément pour échapper au chômage dans la nouvelle opposition qui se dessine.